bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto nouvelle vidéo tuto qui va être un album de noël je pense que ça va être mon dernier à l'avant dernier album de l'aile puisque j'ai encore celui en 15 15 à vous faire avec les papiers de la boutique de ni non horizon créatif donc mon avant dernier album de noël mais celui ci va être un gros album un gros un grand album puisqu'il va mesurer 21 cm par 24 cm donc il va nous falloir deux couvertures de 21 de large par 24 de eau et une tranche de 24 de eau bien évidemment par 7,5 de large alors ce album va être réalisé je vous le disais avec cette collection de chez action qui s'appelle il big oui bon moi je voulais se dire parce que moi l'anglais c'est pas mon fort un gnome for christmas en fait un album de noël avec des petits gnomes j'avais trouvé sympathique donc on va réaliser cet album avec ce papier j'utiliserai pour mes pages toujours mon papier blanc clairfontaine 210 grammes et pour le matage du papier du clairfontaine pollen rouge et la couleur exacte c'est que je ne dise pas de bêtises rouge groseille voilà et c'est du pollen que j'utiliserai pardon à l'endroit c'est mieux les pollen en 120 grammes pour les matages de photos pour les espaces photo par alors j'utilise également toujours mon morceau de sky vertex alors celui ci je les prix à 13 cm et demi de largeur et pour la hauteur j'ai fait 30 cm j'ai laissé je crois que c'était un morceau qui me restait j'ai laissé à 30 non alors j'ai fait un repère au milieu de mon sky vertex j'ai fait un repère au milieu de ma petite tranche comme ça je sais qu'elle est au milieu de mon papier je vais donc l'encoller et ensuite on viendra en coller les couvertures comme d'habitude alors moi j'ai toujours mon petit outil et pour celles qui n'ont pas l'outil je rappelle ou pour les nouvelles qui arriveraient sur la chaîne vous prenez trois morceaux de votre la cartonnette que vous avez utilisé pour faire comme trois chutes et vous les coller l'une contre l'autre de façon à obtenir j'ai toujours moi celui que j'avais fait le voilà à chaque fois je le montre moi j'avais collé voyez trois morceaux de cartonnette mais même la chute du mieux qui était plus petite mais ça n'a pas d'importance l'essentiel c'est qu'elle soit collé ensemble et quand vous réalisez votre couverture vous posez donc votre cartonnette comme ceci pour venir appliquer l'autre contre et de façon vous avez l'espace suffisant pour avoir une reliure qui se plie correctement et qui ne casse pas c'est très important de laisser l'espace nécessaire sinon quand vous pliez votre album vous avez une reliure qui se déchire et une reliure qui se déchire c'est un album qui est fichu parce que pas de couverture pas d'album c'est quand même la structure qui tient tout alors je colle mes relis toutes mes couvertures il a également mon score tape mon skyver tex pardon j'ai arrivé avec la kraft grue kraft glu de storm perria qui me vient de chez nylon la boutique horizon créatif voilà donc on est on en colle bien sa cartonnette surtout bien les bords c'est une colle qui normalement s'étale on n'est pas obligé mais une colle qui normalement s'étale au pinceau pinceau silicone parce que ça va beaucoup mieux et au moins au début j'utilisais des pinceaux à colle mais avec des poils synthétiques et quand elle est sèche vos pinceaux sont très vite abîmés avec les pinceaux au silicone qui viennent également de chez les noms entre parenthèses c'est parfait une fois que la colle est sèche ça vous fait un petit film blanc dessus que vous enlevez nickel et on y voit que du feu reste rien sur le pinceau en silicone oui morceau que j'avais déjà utilisé c'est sec vous enlevez la pellicule de colle et votre pinceau est comme neuf suffit de laisser sécher ce qui vous reste dessus on fait bien adhérer ça colle maintenant que mon ma tranche est collée on va venir coller nos cartonnettes de couverture j'ai mis montée je vais en coller mon papier mon skyver texte et je vais venir mettre ma tranche comme ceux ci n'a pas la tranche le côté de ma couverture par la colle bien jusqu'au bord bien évidemment on sait qu'il peut mettre la colle sur ma règle mais s'il y en a vous connaissez l'astuce je voulais déjà donné on prend du gel hydro alcoolique une petite microfibre et il y reste plus rien sur notre outil de collage je suis en train de chercher mon plioire voilà j'en colle bien ma couverture contre montée qui est bien placé donc de cette façon je suis sûre que je suis droite en haut et je serai donc droite tout le long même si mon thé ne va pas jusqu'en bas je sais que ma cartonnette elle sera posée droite j'ai mis de la colle jusqu'en bas c'était pas nécessaire puisque le bas je le replie après alors je fais un essai vidéo avec mon appareil photo vous savez je trouve mon problème de filmer avec mon téléphone donc en attendant de résoudre le problème j'essaye avec mon appareil photo je ne sais pas si le la qualité vidéo à l'istra ça c'est sûr c'est un canon 600d la qualité vidéo je sais qu'elle sera là je ne suis pas sûr de la qualité du son donc je fais cet essai aujourd'hui en attendant de trouver une autre solution on va essayer comme ça et promis le problème va être réglé rapidement normalement cette semaine je devrais avoir réglé mon problème de vidéo soit avec cet appareil si mon ordinateur fait l'affaire avec le son est bon les vidéos se feront dorénavant mes tutos seront faits avec cet appareil photo donc la qualité vidéo encore une fois je sais qu'elle sera là c'est la qualité du son je ne suis pas sûr et le problème de montage des vidéos puisque j'ai un ordinateur qui est très ancien mon fils l'appelle le dinosaure pour tout vous dire donc il faut que l'ordinateur suis si l'ordinateur suis pas c'est pas la peine donc je fais le test aujourd'hui avec cette reliure d'album si ça fonctionne on continuera comme ça si l'ordinateur ne suit pas ou que la qualité du son n'est pas bonne je règle le problème du téléphone cette semaine ou plat toi glisse pas logiquement cette semaine le problème devrait être réglé alors pour celles qui suivent ma chaîne vous saviez que j'avais un marché de noël qui a eu lieu hier alors malheureusement est-ce dû à cause du foot parce qu'il y avait le match de la france hier alors les gens regardent beaucoup le foot se réunissent entre amis ou entre famille pour regarder le match il n'y a pas eu beaucoup de monde sur le marché donc ça n'a pas beaucoup marché j'ai vendu un seul album et quelques pochettes cadeaux mais c'était général c'est pas que moi tout on était 32 exposants sur ce marché de noël 32 exposants artisans et personne personne n'a fait n'a fait de vente ou très peu pour ceux qui ont encore la chance d'avoir vendu c'était très très peu il ya eu très peu de ventes générales sur ce marché de noël j'en ai un autre dimanche prochain on verra ce que ça donne en tout cas ça m'avait donné beaucoup de travail juste avant donc c'est pour ça que j'ai été peu présente ces jours ci sur les les tutos vous avez vu les fleurs en tuto je vous ai pas laissé tomber non plus je vous ai publié les tutos de poinsettia qui m'avait été demandé en papier et en foie mirane à partir de demain normalement vous allez avoir des tutos cartes de noël et ensuite on repartira avec les tutos d'album maintenant que le marché marché est terminé j'ai l'autre dimanche mais mon matériel est prêt puisqu'en plus j'ai rien vendu à part un album et quelques pochettes cadeaux je vais en réaliser quelques unes cette semaine pour le marché de dimanche puisque ça a bien plus j'en ai vendu 10 vous voyez j'ai pas fait j'ai vendu 10 pochettes cadeaux c'est pas secret je n'ai entre guillemets rien vendu donc du coup mon matériel est prêt pour le marché suivant oui tout en vous parlant je nettoie mon montée avec le gel hydroalcoolique et voyez qu'il ne reste pas de colle dessus tout s'en va ainsi monter est toujours propre je le fais immédiatement comme ça je suis sûr qu'il est rangé propre je n'aime pas ranger mon matériel sale voilà maintenant montée nettoyer on va continuer notre couverture donc on va rabattre déjà le sky vertex sur l'intérieur on marque le pli en bas là je fais la même chose je marque le pli le long de ma cartonnette et on va venir l'encoller donc je disais que maintenant que tout est prêt pour mon seconde marché de noël à part quelques pochettes cadeaux que j'ai peut-être refaire cette semaine le soir après le travail je vais avoir plus de temps pour reprendre les tutos et comme mon problème de vidéo devrait être réglé dans la semaine ça devrait retourner comme d'habitude à mieux que d'habitude puisque le problème de vidéo devrait être réglé j'espère que le son sera pas mauvais sur l'appareil photo pour cette vidéo que vous ayez au moins son correct pour le montage de la couverture alors je réalise la couverture avec vous déjà ça me fait mon test vidéo avec avec l'appareil photo et de deux j'ai beaucoup de d'abonnés qui ne qui ne savent pas réaliser les couvertures qui quand je fais un album je vous renvoie vers vers un autre tuto vers un tuto précédent où j'ai fait la couverture mais souvent on me contacte en me disant mais est ce que je fais les mêmes mesures est ce que je fais pareil donc là comme c'est un gros album on refait la couverture ensemble là vous aurez la mesure exacte personne ne se trompera pour cet album une fois que mon sky vertex est bon je sens que ça va pas être top puisque la vidéo s'était arrêté donc on va résoudre ce problème là lundi on va finir cette couverture avec l'appareil photo mais ça va pas le faire si ça s'arrête comme ça donc voilà je ne sais pas où ça s'est coupé j'ai seulement de le voir donc j'ai collé j'ai rabattu mon sky vertex en haut en bas je l'ai encolée et voilà ma tranche ma couverture est déjà prêt maintenant on va la recouvrir bien évidemment alors pour ça je vous ai dit je prends toujours mon papier claire fontaine 210 g comme que j'achète en en ramette de 125 pages alors là une autre largeur on va prendre une page on va garder dans la hauteur et en largeur on sera bien on aura de quoi rabattre alors on va passer sur l'endroit de notre album on va passer venir coller notre page aura du sky vertex en laissant le papier équilibré la même chose en haut qu'en bas bien évidemment toi mais toi bien et là j'aime poser contre mon sky vertex et j'aurai de quoi rabattre en haut en bas et sur le côté donc on a encore notre couverture je vérifie que la vidéo tourne alors je suis désolé si vous entendez un bruit de fond c'est pas chez moi ça a été de mes voisins j'ai un monsieur d'un certain âge en dessous qui doit être un petit peu un petit peu sourd il met sa télé très fort c'est pas toujours très agréable mais c'est pas chez moi si vous entendez un bruit de fond je vais passer les sons du mon papier je dis l'équilibré et moi je le fais pas voilà mon papier bien posé je fixe je sais pas quel temps vous avez chez vous aujourd'hui à clermont ferrand il fait beau il fait soleil je sais pas quelle température il fait je vous avoue que j'ai pas mis le nez dehors j'étais fatigué j'ai été malade en plus pendant deux jours avant le marché de noël donc c'était pas top ça allait mieux hier mais je suis fatigué donc je n'ai pas mis le nez dehors je profite de mon dimanche tranquille à la maison et de mon bureau de scrap bien évidemment qui m'a pas vu beaucoup cette semaine entre la fatigue et malade jeudi vendredi samedi de marché de noël du coup cette semaine mon bureau n'ont pas vu beaucoup voilà je rabats mon papier pour marquer déjà le pli je vais marquer mes angles je vais d'abord faire l'autre côté on marquera les angles les quatre angles en même temps donc je fais la même chose j'ai à coller ma page le long de mon style urtex ce qui m'assure c'est que si les qualités du son n'est pas très bonne dans la vidéo vous n'entendrez pas la télé de mon voisin c'est vrai que personnellement c'est très désagréable mais bon j'y peux rien c'est pas chez moi je suis toute seule donc il n'y a pas de bruit derrière une fois que je suis sur mon papier bien posé que j'ai laissé à ces papiers en haut et en bas je le fixe et même chose je retourne et je viens préparer mon papier au pliage le long de la couverture dans une couverture à la fois c'est vite fait à la fois on y passe un petit peu de temps c'est normal pour que ce soit bien fait parce qu'un travail bien fait c'est la réussite de l'album si vous gâchez la couverture ça ne peut pas être top pour le reste non plus c'est bon pour celles qui me suivent vous le savez pour moi un travail propre et soigné c'est important chacune a sa façon de travailler et son rythme mais pour moi il n'y a rien de mieux qu'un travail bien fait alors j'ai marqué mes angles avec mon outil d'angle vous connaissez maintenant quand on en a pas on fait la même chose avec la cartonnette qu'on a fait pour la relire on la met en angle et on trace derrière comme j'ai tracé mes angles je coupe juste derrière et maintenant je vais rabattre le côté le grand côté avant de rabattre les petits on en colle bien au bord de la cartonnette bien au bord du papier de façon à avoir une fixation correcte de notre relire toujours avec ma petite microfibre je viens fixer mon collage ensuite je vais rabattre mes petits angles à l'intérieur de façon à avoir un angle propre et on vient à rabattre et on vient à rabattre l'autre au dessus pourquoi j'ai se mis mal je ne sais pas aujourd'hui comment buter et on vient rabattre le papier je vais en courrier jusqu'au bout si on a des angles bien propre bien net je vais faire la même chose de l'autre côté je suis pas très à ma main puisque je suis en train de filmer debout de façon à pouvoir surveiller l'écran de l'appareil photo puisque comme c'est un essai avec lui je ne sais pas combien de temps la vidéo va tenir avant de se couper j'ai bien fait parce qu'elle s'est déjà coupé tout à l'heure mais du coup je ne suis pas très à ma main ni à ma hauteur pour travailler on va faire la même chose de l'autre côté j'en colle le grand côté pour commencer on va mettre sa télé vraiment fort parce que moi je suis sourd déjà de l'enfant c'est un truc de fou il manque même pas mettre la télé fort pour pas gêner mes voisins il y en a qui eux sont pas de soucis j'oublie pas de rabattre mon angle bien à l'intérieur voilà voilà il nous reste le dernier même chose et voilà mes 4 papiers sont rabattus et ma couverture est maintenant pratiquement terminée en tout cas pour l'extérieur vous voyez on obtient une couverture c'est pas possible cette vidéo s'est encore coupée je ne sais pas où ça s'est coupé sûrement pendant que je coupais le papier on recommence donc je disais que ma guillotine ne mesurant pas comme ma règle pourtant un centimètre c'est un centimètre mais il faut croire que pas chez tout le monde puisque ma guillotine ne donne pas la même mesure que ma règle donc là j'ai coupé à 24 ça fait un petit peu long je vais me couper à 23,9 de façon à avoir un papier qui va au bord de ma couverture mais qui n'en dépasse surtout pas alors 23,9 et normalement à 23,9 je devrais être bien j'essayais pas vous mettre la tête dans le champ mais bon je regarde ce que je fais quand même bon pour la hauteur je suis bien pour la largeur normalement si je me mets au ras de ma structure voilà voilà je vais encoller mon papier pour au cas où je vais vous marquer la mesure dessus après si le son n'est pas bon ou pour les personnes malentendantes je pense notamment à ma belle fille qui suit mes tutos et qui est malentendante donc elle se sert du sous titrage et quand t'as un souci parce que la traduction n'est pas toujours identique elle fait appel à mes petites filles donc je pense également aux personnes qui n'entendent pas puisque je sais de quoi je parle voilà concerné avec ma belle fille voilà et ainsi mon intérieur d'album est recouvert je vais faire la même chose de l'autre côté et je ne fais que faire tomber mes outils alors je coupe on a dit à 23,9 même si c'est la même rayure de l'autre côté vous voyez je vérifie toujours avant de venir poser ma colle je vais couper un millimètre parce que je ne veux pas que ça rebique sur le côté donc celle-ci je vais la couper 1,9 voilà allez on en colle ça je vérifie la vidéo c'est bon ça tourne c'est un appareil photo que je n'utilise plus puisque il y a plusieurs années j'en ai plus perfectionné que je ne peux pas utiliser pour filmer parce que les fichiers c'est un appareil photo pas pro mais pas loin qui a des grosses qualités vidéo donc elle serait beaucoup trop lourde à charger pour mon ordinateur donc ce n'est pas la peine que j'essaye le fichier serait beaucoup trop gros mon ordinateur ne suivra pas donc celui-ci je l'ai ressorti du placard parce qu'il est rangé depuis au moins 10 ans mais je crois qu'il est limité en temps de vidéo en fait il doit falloir faire des vidéos courtes mais pas très longue c'est pour ça qu'il s'est coupé déjà deux fois donc il ne va pas être ma solution à mon problème non plus celui-là mais je m'en occupe dès mardi mardi je ne travaille pas je vais m'occuper de ce problème de vidéo je vous promets que les prochaines vidéos seront sans coupure bon alors il faut que je sois bête c'est si on a du matériel qui va et qu'on coupe c'est qu'il y a un problème en tout cas le problème ne sera plus vidéo si un problème il viendra de moi pas du matériel voilà mes deux tranches intérieures sont recouvertes il va nous suffire maintenant de venir couvrir la tranche alors pour la tranche je vais reprendre une autre feuille à 4 que je vais couper également à 23,9 pour la hauteur et pour la largeur on a une tranche de 7,5 je vais recouper parce que je n'ai pas une grande tranche comme ceci on va se couper à 14 pour avoir 3 cm de chaque côté je vais vous remarquer les mesures de toute manière dès que j'ai couper mon papier donc là pour la hauteur il vous faut un papier de 23,9 par 21 encore une fois je rappelle vous mesurez pour que votre papier arrive bien juste au ras de votre structure et au ras de la structure extérieure si vous voyez que c'est un peu juste n'hésitez pas à recouper un millimètre comme je l'ai fait sur celui-là sinon il faut 23,9 par 21 de large et la tranche elle nous fait 23,9 par 14 ça nous laisse largement de quoi recouvrir notre tranche comme ceci pour se mettre au milieu bien évidemment notre tranche j'espère que je suis dans le champ vous voyez ce que je fais voilà voilà je m'aligne bien au bord de mon autre papier bien évidemment je vais tout au milieu de ma tranche ça devrait être bon une fois que je sais que je suis bien placé je fixe mon collage je suis dans un premier temps avec ma chiffonnette oui mon pinceau ma colle est sèche j'ai enlevé la pellicule et il n'y paraît plus rien sur mon pinceau je trouverai ce pinceau chez Ninon hop je peux le ranger j'en ai plus besoin et maintenant je viens fixer mon collage toujours avec mon plioir et à ce stade là je ne touche pas ma reliure pour l'instant je ne plie pas ma couverture quand mon collage est bien fixé je viens avec mon doigt chercher ma reliure et je travaille un peu mon papier avec ma microfibre de façon à marquer son endroit et en chauffant le papier on la prépare à se plier vous passez plusieurs fois sur le papier ça le chauffe il se plie plus facilement voilà et allez encore le pivoir par terre oh désolé je manque trop de place sur ce bureau pour travailler voilà et maintenant on va laisser notre structure sécher un petit peu et après on viendra travailler notre tranche mais pour l'instant moi je la laisse à plat on la travaillera après voilà notre structure est complètement recouverte on va la laisser sécher à plat je vais la mettre de côté sur ma table et on reviendra dessus tout à l'heure pour travailler la tranche et son pliage là je la mets à plat sur ma table alors pendant que ma structure sèche je vais préparer les découpes de mes pages avec le papier blanc et ensuite je reviendrai vers vous dans un autre tuto pour vous donner toutes les mesures nécessaires pour la réalisation de cet album et on fera les tutos page par page parce que c'est un gros je ne vous ferai pas plusieurs pages à la fois on fera page par page pour le collage des papiers pour le montage des pages et ensuite page par page pour sa décoration moi je pratique comme ça puisque j'arrive mieux à visualiser où je dois mettre mes papiers décors quand toutes mes pages sont réalisées d'avance donc c'est comme ça qu'on va procéder donc je vous rappelle qu'il vous faut du papier blanc claire fontaine 210 grammes pour la réalisation des pages il vous faut du papier pollen rouge groseille c'est ça oui rouge groseille en 120 grammes pour les matages photos pour les espaces photos pardon et il nous faut ce bloc de chez action bien évidemment si vous avez un autre bloc vous pouvez utiliser un autre bloc à la place moi je vais le réaliser avec ce bloc et petite précision j'en avais acheté 3 quand je l'ai trouvé parce que je l'avais trouvé joli je vais en utiliser je pense 2 pour cet album peut-être pas 2 entiers mais je suis sûre que je vais entamer le deuxième puisqu'il y a des papiers que je vais utiliser en double voilà le troisième je ne pense pas l'utiliser quand même malgré que l'album soit grand voilà écoutez je vous dis à très vite vous avez le temps de préparer tout ce qu'il vous faut de réaliser votre couverture et on se retrouve plus tard avec la réalisation des pages bonne journée à toutes et à très vite merci de m'avoir suivi si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air merci beaucoup au revoir merci de m'avoir regardé cette vidéo